Musique Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Voici les titres du journal. Le comité de développement du canton de Dalavé a été installé ce mercredi. Deuxième jour de mobilisation de l'opposition à Tévié. L'influence est encore faible, mais selon les organisateurs, rien n'est encore décidé. Dans ce journal, nous allons également parler du harcèlement avec le directeur de l'école primaire publique de Dalavé-Mondy. Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Voici le développement des titres du journal. Le comité de développement du canton de Dalavé a été installé ce mercredi à Dalavé. Dix membres, dont quatre femmes et six hommes, forment ce comité qui va travailler en collaboration avec les autorités locales et la population pour le développement durable du canton de Dalavé. Yao Agbélévor est le vice-président du comité. Je voudrais juste apporter ma petite contribution au groupe pour qu'on puisse fonctionner en harmonie pour le développement de Dalavé. Puisque dans la préfeture de Zio, le village a beaucoup manqué le pas derrière en ce qui concerne le développement. Moi, étant à l'étranger que je suis revenu, j'ai juste voulu participer et voilà, Zio était bon pour moi, donc j'ai été élu. Donc je veux juste aider le groupe à ce qu'on puisse travailler en harmonie pour le développement du village. Yao Agbélévor, vice-président du comité de développement de Dalavé. Le préfet d'Zio, Itieko Diokadevi, a présidé la séance. Pour lui, Dalavé doit rattraper le schéma de développement durable dans lequel s'est inscrit la préfecture d'Zio. Chaque jour qui passe dans la préfecture d'Zio, les populations commencent à comprendre, prendre conscience du bien fondé, de s'organiser entre elles-mêmes à travers ces comités de développement pour pouvoir répondre positivement aux besoins de développement de leur communauté ou de leur localité. Et ceci pour répondre à la politique de développement prôné par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est le tour de Dalavé. Nous avons vu comment ils se sont préparés, comment la population s'est appropriée de l'événement et ça nous fait joie au cœur. Ceci devait se répéter et c'est notre souhait que cela puisse se répéter dans tous les cantons de la préfecture pour que le développement soit bien planifié dans toute la préfecture. Le préfet d'Zio est revenu sur les attributions du comité de développement nouvellement installé. La mission du CVD, c'est de pouvoir, à partir des idées de développement, passer aux actions communautaires, être au devant de la population, orienter la population dans les actions communautaires, dans ces actions de développement, rechercher, planifier et trouver les voies et moyens pour que dans toutes les localités où ils sont installés, que ces comités-là puissent booster le développement de ces localités. Ensemble avec les populations. Et ils ne sont pas là pour remplacer qui que ce soit. Ils sont là plutôt pour aider la communauté à la tête desquelles se trouvent naturellement les chefs traditionnels. Donc c'est ensemble, avec toute la communauté et ses responsables, qu'ils vont travailler pour booster le développement. Les infrastructures scolaires, la santé, tout ce qui peut apporter le bien-être des populations dans leur milieu. Etché Kodjo Kalevi, préfet d'Zio, ce mercredi matin à l'investiture du comité villageois de développement de Delavé. Rappelant qu'il a été accompagné par le président de la délégation spéciale de la préfecture d'Zio, le chef traditionnel, le représentant de l'agence nationale de développement à la base et des acteurs de l'action sociale. Les groupes folkloriques de Delavé ont entretenu l'ambiance devant la population et les invités. C'est depuis le 19 août 2017 que la rue togolaise connaît un soulèvement populaire porté par l'opposition. Une coalition de 14 partis politiques qui exige la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles, le retour à la constitution de 1992 et le vote des Togolais de l'étranger. Cette semaine démarre ce pacifique de trois jours, sont organisées au Togo pour les mêmes objectifs. Dans la préfecture d'Zio, l'opposition togolaise a suivi le mot d'ordre ce mercredi. Emmanuel Sobo, commissaire national aux ressources humaines et à la mobilisation du comité d'action pour le renouveau. Car... Le processus démocratique qu'on avait commencé au Togo depuis des décennies, ce n'est pour rien. Parce qu'à tout moment, nous disons qu'il y a les pays limitrophes, que chez eux ça marche plus que chez nous. Ils n'ont fait aucune magie en tant que telle. L'essentiel, c'est le respect des lois, les droits constitutionnels et institutionnels qu'on a instaurés chez eux. Leur respect qui a amené que l'artenance existe chez eux. Quand tu arrives à faire l'artenance dans ton pays, il y a des bonus pour la démocratie. Parce que la démocratie a des bonus à ceux qui acceptent l'artenance. Donc, le reste on est à ce que tous les tougolais s'y mettent pour un changement réel. Madame Brigitte Adjama-Boudjonton, secrétaire générale du CDPA, a appelé la jeunesse du Zio à se mobiliser et à prendre ses responsabilités. A la marche de ce mercredi, peu de jeunes ont répondu à l'appel pour Emmanuel Sobo. La sensibilisation doit reprendre un nouveau souffle dans le Zio. On ne dirait jamais que la population du Zio n'aime pas la démocratie, mais n'aime pas l'artenance, c'est faux. Plutôt, c'est l'intimidation qui fait que les gens n'arrivent pas à sortir. Donc, je lance un appel pressant à toute la population du Zio, jeunes, femmes et hommes tout entiers, de venir massivement pour montrer encore une fois à l'opinion internationale que Zio est le chef lieu de la région marty. Si la population de Lomé, toutes les rues de Lomé sont envahies par cette marche, pourquoi quand même le chef lieu ? Donc, je lance un appel pressant à tous les secteurs, les émidiens, les artisans, les fonctionnaires, mais pourquoi pas les enseignants ? La seule journée de demain, ça ne va rien gâter pour leur boulot. Parce que le changement, c'est pour nous tous. C'est dans l'intérêt de nous tous que nous marchions. Emmanuel Sobo, commissaire national aux ressources humaines et à la mobilisation du comité d'action pour le renouveau CAR. Ce baïkordi, nous avons rencontré en se participant à la marche. Pour lui, il faut que ça change. La jeunesse doit se mobiliser pour préparer son avenir. L'alternance ou rien. Le retour à la constitution de 92, le vote de la diaspora. Je les appelle à venir s'associer à ce groupe pour que nous puissions arracher la victoire. Mais le leader, Tipi Achadama, dit à Sikbalo, les mains vides, la non-violence. On ne veut rien que la non-violence. Tchévier est le tronc commun de nous tous. Si nous cassons aujourd'hui, qu'un jour nous nous arrivons pour diriger, nous allons recommencer ? Non. Il faut qu'on construise sur quelque chose qu'on a déjà construit. Un militant de l'opposition qui prône la non-violence, mais qui espère un changement pour le Togo. Rappelons que la marche va se poursuivre ce jeudi et le point de départ est au niveau de Bollemondi, prison d'Afrique. La voie du zion. Des milliers de personnes sont touchées chaque année par le harcèlement. Le phénomène intervient surtout en milieu scolaire où les enfants souffrent au quotidien de brimades, de moqueries, de mises à l'écart, voire de violences physiques. Chaque 5 novembre, la communauté internationale interpelle l'ensemble de la société pour dire non au harcèlement. Cette journée de sensibilisation a été voulue par le gouvernement français. Le 5 novembre 2015, la première édition a été célébrée. Détaler les harcèlements, libérer la parole, permettre aux victimes de trouver les nécessaires, font partie des buts de cette journée. Dans ce cadre, notre confrère Jacques Fernando Di Diobé a rencontré le directeur de l'EPP d'Avimondi A. Pour plus d'explications, Coco Gallé a répondu à ces questions. Le harcèlement, à mon avis, c'est le fait d'exiger de quelqu'un la réalisation d'un certain nombre d'activités, ou bien lui demander un service et le mettre dans ce tourment avec empressement de vous donner la suite, ou bien de vous donner certains résultats que vous exigez de lui. Une fois que la personne se trouve dans le tourment, sous pression de réaliser ça, contre sa volonté, alors il est harcelé. Celui qui harcèle, c'est lui qu'on appelle le harceleur ou bien la harceleuse. C'est celui-là qui formule des sollicitudes à l'endroit de quelqu'un, de façon pressante, de façon incessante, de façon assez autoritaire, pour que cela soit réalisé, pour que celui-là qui vous demande l'accomplissement de l'activité, ne manifeste pas sa volonté même de le faire dans ce temps donné. Donc une fois que celui-là qui doit répondre à sa sollicitude, une fois que celui-là qui doit faire les activités que tu lui demandes, se sent sous pression, se sent sous le tourment de réaliser ça, parce que c'est l'autre qui l'a demandé, parce que c'est le supérieur qui l'a demandé, alors il se sent harcelé. Celui qui est harcelé, c'est celui-là qui offre son service, celui qui répond à la sollicitude de quelqu'un, contre sa propre volonté, c'est-à-dire qui se sent pressé de réaliser cette activité, ou bien de répondre à cette sollicitude, contre sa propre volonté, qui n'est pas menagé, qui se trouve un peu dans une certaine contrainte de réaliser cette activité qu'on lui demande. Il est harcelé. Parlons maintenant de l'auto-harcèlement. Oui, l'auto-harcèlement, je veux dire, il y a plusieurs formes d'harcèlement. On peut se harceler soi-même. L'auto-harcèlement, c'est le fait de se faire violence soi-même par rapport à un certain nombre d'activités à réaliser. Face à la complexité de l'activité à réaliser, toi-même, tu te fais violence sur toi-même pour aller au plus vite et aller au bout de l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous voulez développer votre potentialité en quelque chose, vous voulez développer votre capacité en réalisant quelque chose, compte tenu de la complexité de la tâche. Vous vous dites qu'il faut le faire dans un temps record. Alors, vous attribuez vous-même certaines privations pour pouvoir réaliser cela dans le temps imparti. Donc, se faire violence sur soi-même. Pour réaliser certaines choses, on se harcèle soi-même. Je peux donner un petit exemple. Vous avez un travail à faire, par exemple, pendant trois jours. Vous vous dites que vous n'avez pas commencé plus tôt et qu'il faut quand même le réaliser en un jour ou bien en un jour et demi. Lorsque tu te mets à le faire, tu te prives même des fois de la nourriture. Tu oublies même qu'il faut se reposer. Or, le travail ne doit pas être aussi continuel. Comme ça, il faut observer un petit temps de repos pour être relax et recommencer avec beaucoup plus d'énergie. Nous venons d'écouter les explications sur le harcèlement scolaire par Koko Gale, directeur de l'OPP d'Afimondi Group A. Le harcèlement, les approches de solutions. Nous allons y revenir plus en détail jeudi dans le journal de 19h. Apprendre par les oreilles, écouter la radio horizon sur la 101.1, la radio de proximité. Cette brève pourclore ce journal. Une rencontre sur l'analyse locale des conflits assortie de plans d'action dans les préfetures du Togo a connu la participation des autorités locales, des organisations de la société civile, ce mec on dit à la préfeture du Zio. La rencontre a été organisée par l'Institut pour la démocratie et le développement durable. Objectif, informer les acteurs locaux sur les types de conflits, les causes, les effets et leurs conséquences négatives. Nous allons également revenir sur ce télébon dans le journal de jeudi à 19h. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Présentation Victor Togbe, réalisation Charlotte Tomfaya. Le rappel des titres. Le comité de développement du canton de Dalavé a été installé ce mercredi. Deuxième jour de mobilisation de l'opposition à Tévié. L'affluence est encore faible mais selon les organisateurs, rien n'est décidé. Dans ce journal, nous avons également parlé du harcèlement avec le directeur de l'école première publique de David Mondi, groupe A. Et nous nous séparons avec cette citation de Bouddha. Un ami qui n'est pas sincère et qui est méchant est plus à craindre qu'une bête sauvage. Une bête sauvage peut blesser votre corps mais un mauvais ami blessera votre esprit. Très bonne suite de nos programmes fidèlement à ceux qui nous reçoivent de Dalavé. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook Tévié Momonde, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zior. Radio Horizon, du Zior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. R. Mon Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Ziorko Veri. Bienu, on a déjà un horaire avec le BEER. Sous-titrage ST' 501 charlotte tom faya et le mandan d'or fait j'ai dit j'ai dit j'ai qu'il n'y en a mis bien c'est n'y a ta kakao togo opposition du n'y a blan a eu et neuf fois ou peu a zoli zonzon on a si ou de tomber le et jim pour le tivi de kerpe n'keke a d'envahit n'y a pas l'élénat j'ai dit j'ai menou si ouf ou klami le ava et yi ou me n'keke n'y lewana mea miase nou mode de koude harcèlma alo ame dizizi wana ou si a wénye n'y a ta kakao ziof wabbe do dede a si na dalave joa pe cvd akpo emme vava egbe kouda probleti vide kerpe n'keke e nye akbe le dalave joa me wana va emme le djoubonu glau ple djoum viofe anny nonom kome fiyao de pe mok be non nona cvd si a wad do a si la si me ple djoum vio ni a trova e dinami le mia pe wana bobo oma n'ke ke tontoufafwa zonizon zonzi toko podi chindouniak blan a yye nne pou pou a wad de tome le djengba pe do gan oma hena epwak pe de kalofa chambicamp keo sua egbe kouda bat esper Bose annyn d sa paig akkoudalad irakite terkiti de altasein nouou wak dhe toufwa zonziarin wunk dan outfafwa zonFwop ptep mède de si ouwa ni toko sirak bel ati kou me lè tjèvye a a zon li zon zon si a enye douniak blanjavye ne pofwa ope kakade jizan dede nan ndodou nyye pokpo nak retikan alo maso maso si me toum togual e ye ou nyan ekbea obe so reyona cho abe amedeka be ope edu kwa dede le futa o sime le tjèvye le zyonu towa mea a zon li zon zon a yye dinyye le ntifa fam apeno koude ka elize zyonu tome togo opozi shindunyak blanjavye ne pofwa ope tato le tjèvye a a denoum koude a zon li aoun tomi dola toa zon li aji wogakese koude nondon tia koupoko ma va de toutou tami tue darek bedji e kber a moto voa amedou ane le yiwogboa wabiyo sebede ube yon e zon dene nimi a chone yo mi blanabe awo a gamen le miya si miya chone me mibe doane tron non e tron potentialite o le miya si soubo miya te zan ne ame si ame ne bwaanda kw biya bwa wao wabiyo bwa dshuko wabiya. Bwa wabiyo a ni kou peer dsuko?? wak Navydwe a oki a costo wabiyo a我 a kakwe wabuomma wwabliki he mle pobore do d agentati naka miyiba popululler ane permiКак sayur nami akwa wa bass da ameyo le miya anche bwaaya pwa ready e ferengo na roniures imya dire ¯G kiya bayadro payah mye vo papier bwa CQue 92 a C'est la laurienne de la Mer. C'est ce que j'ai dit. Il y a un peu de mal à faire, il y a des petits-fois, un triste-fois, un petit-fois, un petit-fois. Il y a des petits-fois de l'homme que j'ai fait. Quand j'étais dans le cap, il n'y a plus de mon fils. J'ai dit qu'il avait un fils d'un fils, il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mal à faire. Il n'y avait pas de mal à faire plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501